La Suisse ou la France ? Quel est le meilleur pays pour aller vivre ? Je vous dis tout dans cette vidéo. Et salut tout le monde ! C'est Lili ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comparatif. On va parler de la Suisse versus la France. Alors il y a beaucoup de vidéos qui traitent un petit peu et qui tournent autour de ce sujet là sur ma chaîne YouTube. Je te les mettrai en barre de description. Mais aujourd'hui on va s'intéresser de savoir où est-ce qu'il est bon de vivre. Est-ce qu'il est bon de vivre en France ? Ou est-ce qu'il est bon de vivre en Suisse ? Les deux pays ont des avantages et aussi des inconvénients. Alors je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Et on est... Parti ! Comment établir et puis classer ces deux pays afin de savoir lequel est le mieux pour y vivre ? Et bien j'ai fait des catégories pour me rendre compte de savoir lequel excellait, dans quel domaine. Et vous allez voir que nous allons être surpris. En tout cas moi j'ai été surpris quand j'ai fait mes recherches. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo dans son entièreté pour voir de quoi il s'agit. Dans un premier temps nous pouvons parler des logements. L'un des postes de dépense les plus importantes pour les foyers français et ou suisses. Et bien il s'agit du logement. Les suisses vont dépenser jusqu'à 24% de leur revenu net disponible par mois pour se loger. Et les français vont dépenser 21% de leur revenu net disponible. pour se loger. Donc on se rend compte que la France est assez avantagée par rapport à ça. C'est-à-dire que les loyers sont plus bas en France qu'en Suisse. Ensuite, toujours grâce aux moyennes des pays de l'OCDE, et bien j'ai regardé aussi la satisfaction des résidents dans leur logement. Alors est-ce que les Suisses sont satisfaits du logement dans lequel ils habitent ? La réponse a été oui à 93% d'entre eux, contre 91% pour nos amis les français. Donc les français sont moins satisfaits que les Suisses du logement dans lequel ils vivent. Après, si on regardait combien de pièces avaient à disposition en moyenne les français et les suisses, qui sont ex aequo pour ce point-là. Et il s'agit de 1,8 pièce par ménage et par logement, en moyenne pour nos habitants Suisses et Français. Passons au point emploi. Alors j'ai aussi traité beaucoup de sujets, notamment pour la Suisse, étant donné que c'est un pays dans lequel je vis actuellement. N'hésitez pas à aller checker là, ou en barre de description, je vous mettrai les liens des vidéos en question. Mais la Suisse est championne du classement, étant donné que 79% des 15-64 ans ont un emploi. En France, ce taux est un peu moindre et il s'élève à 64%. Alors je trouve qu'il est pas trop mal, je m'attendais à pire quand je faisais mes recherches, mais du groupe que la France se classe bien aussi pour ce point-là. En revanche, il vaut mieux être un jeune en Suisse plutôt qu'en France. En effet, le taux de chômage concernant la tranche d'âge 15-24 ans en Suisse est beaucoup moins élevé que celle de la France. En effet, en Suisse, le taux est à 7,2% et en France, il est à 22,5%. Donc nos amis français, enfin nos jeunes français du coup, ont beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi. Il semblerait que la Suisse marque un mauvais point concernant la parité et l'égalité entre les sexes. En effet, sur le marché du travail suisse, 85% des hommes occupent un emploi contre 72% de femmes. Mais en comparaison, la France excelle sur ce point puisque les hommes représentent 68% du marché et les femmes 60% du marché. Enfin, la différence de taux est quand même moindre en France qu'en Suisse du coup. Alors maintenant, on va parler des chômeurs et sur ce point-là, la Suisse excelle. En effet, la proportion de chômage de longue durée est beaucoup plus forte en France qu'en Suisse. 1,5% pour les Suisses contre 3,7% pour les Français qui sont au chômage depuis une longue durée. Concernant le salaire, bien évidemment que les salariés suisses sont mieux rémunérés que les salariés français. Le salaire est plus élevé de 25% à comparaison entre la Suisse et la France. Maintenant, je vais vous parler des revenus du ménage qui, lui, a été normalisé pour pouvoir les comparer plus facilement et a été lissé sur la devise du dollar. Et elle a calculé le revenu net disponible qui correspond à la somme que disposent les foyers une fois que les dépenses ont été réglées, payées. Exemple, les impôts, les achats, les assurances et autres factures que nous avons au quotidien. Eh bien, de manière très étonnante, le revenu net disponible en Suisse est très légèrement inférieur à celui observé en France. Donc, la France marque un point sur les revenus des ménages qui serait donc plus haut une fois tout déduit que les Suisses. Alors, les relations sociales, eh bien, dans ce domaine-là, la Suisse excelle. En effet, 94% des personnes interrogées en Suisse disent avoir déclaré qu'ils connaissaient et avaient réussi à s'intégrer de manière très rapidement dans le village, dans la ville dans laquelle ils étaient contre 92% en France. Et en effet, avec le recul que j'ai, étant donné que j'ai vécu dans ces deux pays, je peux vous assurer que l'étude est juste car j'ai un tissu social qui est beaucoup plus élaboré en Suisse que ce que je n'ai pu avoir en plus de temps en France. Étant donné qu'en France, j'ai passé les 22 premières années de ma vie et qu'en Suisse, ça fait maintenant 10 ans que j'y suis et j'ai un tissu social beaucoup plus développé en Suisse qu'en France. Donc, je confirme que cette étude est juste. Je vais terminer par le point équilibre travail et vie. J'en ai fait tout un sujet sur ce point-là, mais bien évidemment que la Suisse excelle sur ce point-là car elle allie très très bien la vie de travail ainsi que la vie privée. En France, c'est aussi possible, mais à moindre mesure. Si vous voulez en savoir davantage sur ce point-là, je vous invite à aller découvrir la vidéo en question dans laquelle j'approfondis un peu plus ce sujet-là. Et le dernier point que relève cette étude, eh bien la Suisse excelle aussi dans le domaine de l'éducation. J'en ai fait aussi toute une vidéo. D'ailleurs, il y a une vidéo comparatif sur les écoles secondaires qui va bientôt arriver entre la Suisse et la France. Donc, soyez à l'affût et restez connectés et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà, la Suisse excelle et l'enseignement est beaucoup plus accessible même une fois adulte qu'en France. Je pourrais rajouter aussi un petit point qui est sur la santé. Et sur le point santé, alors en Suisse, vous avez de super bonnes dispositions pour pouvoir avoir recours à la santé. Ils sont très renommés, etc. Mais pour le côté financier, je trouve que la France excelle tout de même avec la sécurité sociale qui va couvrir davantage de choses. En Suisse, il va falloir faire des papiers et aller vous faire rembourser auprès de vos assurances. Ça amène un côté administratif un peu plus lourd que celui de la France. Et pour ce point-là, je mets le point pour la France plutôt que pour la Suisse. Désolée les Suisses ! Alors maintenant, conclusion, est-ce qu'il est préférable de vivre en France ou en Suisse ? Eh bien, je ne saurais pas vous dire, même après cette étude, je pense que c'est une question de feeling et aussi de valeur. Je pense qu'il faut être en accord avec le pays dans lequel on est et de respecter les valeurs qu'elle véhicule. Je suis très contente d'avoir été expatriée en Suisse parce qu'il me convient mieux car il est plus attaché à ses valeurs et à sa nation. Je ne sais pas comment le dire, mais enfin, voilà. Ça correspond mieux à mes valeurs pour faire plus simple. Et la France, je suis très contente d'y avoir vécu aussi. J'ai encore toute ma famille qui y vive. C'est un pays dans lequel j'aime énormément aller voir ma famille et voir les personnes que j'aime là-bas. Et si je devais retourner vivre en France, eh bien, je le ferais aussi. Même si ma vie maintenant en Suisse est très très bien implantée. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il m'est très difficile de vous dire, après même toutes ces études, de vous dire lequel des deux pays est le mieux pour pouvoir y vivre. Je trouve que chacun des deux a ses avantages et aussi ses inconvénients. A vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez et de me dire si cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada